bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme malgré cette météo capricieuse qu'on subit tous en ce moment alors on va commencer par la lecture ça faisait un petit moment que je vous avais pas montré de livre je suis en train de lire un bouquin en livre de poche c'est pratique on peut le traîner partout quand je vais dans le jardin enfin bref je le traînais partout je l'ai déjà lu il y a quelques années mais j'avais beaucoup aimé après c'est une auteur Amélie Nothomb on aime ou on n'aime pas quoi je crois qu'il n'y a pas de juste milieu c'est particulier bah c'est du Nothomb moi c'est justement pour ça que j'adore Nothomb mais bon je vais vous lire la jacquette arrière et ma foi essayez d'en lire un une fois bon vous allez très très vite fixer quant au fait de votre amour pour cet auteur ou pas c'est soit ça passera je vous ai dit soit soit c'est un livre qu'on lâchera mais quand on aime cet auteur franchement on avale ses bouquins comme à rien alors ça s'appelle ni d'Eve ni d'Adam stupeur et tremblement tremblement pardon pourrait donner l'impression qu'au japon à l'âge adulte j'ai seulement été la plus désastreuse des employés ni d'Eve ni d'Adam révélera qu'à la même époque et dans le même lieu j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyo hit très singulier le lecteur en croisière découverte dans les méandres des us japonais s'amuse comme devant une photographie dont Amélie écrivait brillamment la légende la sienne Brigitte Hernandez le point derrière les odeurs et saveurs de gingembre et les couleurs douces amères du récit d'apprentissage le roman sans doute le plus intime de cet écrivain définitivement atypique de christine rousseau c'est le monde et l'autre c'était Hernandez du point vraiment c'est certainement en tout cas pour moi ni d'Eve ni d'Adam c'est un meilleur roman à mes yeux enfin mais il est chouette et essayez pas vous risquez d'être une mordue de nos tombes après quoi alors et j'ai reçu autre chose donc un gros merci à toi Domi j'ai reçu un livre sur les apéritifs dînatoires le petit larousse j'ai plusieurs petits larousse comme ça de la cuisine j'ai les desserts et la cuisine facile je crois ça doit être ça c'est des bouquins qui sont j'allais dire pas cher c'est des livres qui sont à moins de 20 euros les petits larousse de la cuisine voyez celui-là il était annangement 24 90 mais faut voir le bouquin quoi honnêtement les livres de cuisine c'est souvent assez cher et je trouve que la rousse il a fait vachement fort dans son sa façon de procéder sur ses bouquins déjà ils sont hyper beaux je trouve c'est vrai ils sont quali vous allez voir ils sont hyper quali je trouve ça fait bouquin quoi c'est la page c'est un beau bouquin regardez si c'est joli il ya du relief c'est mais c'est un beau 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 livre on voit travers et tout c'est très chouette c'est quand même des bouquins assez massif quoi mais les recettes dedans elles sont super chouettes c'est pas c'est pas des recettes compliquées en plus dès qu'il ya un peu de complications et ben il ya vraiment un papa par exemple là pour les barquettes aux champignons vous voyez il vous montre bien tout enfin oula les tartes de magret de canard ben vous avez vraiment le baba comment on coupe une mangue parce que des fois ça c'est pas simple moi j'avoue que je savais pas le faire en fait c'est tout bête mais c'est super bien fait et puis je vous dis c'est un bel objet quoi c'est c'est vraiment chouette c'est un très très beau livre en plus il est et ben facile puis joli quoi et puis ça va vous donner envie de cuisiner puis les apéritifs dénatoires c'est vrai que depuis quelques années oh mon dieu pour un peu je le cassais dis donc les apéritifs dénatoires depuis quelques années c'est ouais c'est je vais pas dire à la mode c'est un mot que j'aime pas surtout pas pour la cuisine et le partage je déteste en fait le mot mode mais c'est c'est hyper convivial c'est joli enfin une table un apéritif dénatoires sur plein de couleurs des petites choses ça fait un peu dînette bon c'est peut-être mon côté j'aime les rébornes les apéritifs dénatoires enfin voyez c'est assez mais c'est chouette et puis je vous dis c'est encore une fois un livre quali très beau qui va vous donner quand vous l'aurez dans les mains envie de faire toutes les pages mais les autres sont pareils je vais vous montrer ils sont pas loin ils sont juste à côté je fasse pas de bêtises ça serait bien voyez les autres ils sont pareils c'est le même format en plus quand vous avez une collection comme ça c'est vraiment chouette oui je me suis trompée ouais la pâtisserie et puis l'autre c'est la cuisine le petit la rousse de la cuisine mais c'est des beaux bouquins et franchement mais quand vous ouvrez la page vous avez envie de tout faire quoi le tiramisu enfin tu as vraiment envie d'y faire honnêtement dès que tu te mets là dedans que tu vois ça tu dis waouh ça va être dur mais ce bas 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 pardon il est il est super bien fait et c'est vraiment du pas à pas mais hyper facile en fait et tu te rends compte que tu t'es fait un fraisier magnifique qui est digne d'un boule d'un pâtissier et qui sera super bon mais essayez franchement ces bouquins là c'est des des beaux ouvrages quoi et puis ça vous donnera enfin si ça vous donne pas envie de sortir les casseroles et de faire préchauffer le four bon bah ça veut je vais bien vous faire une danse en tutu bon après c'est que vous aimerez peut-être pas cuisiner du tout est là mais ça peut des fois vous donner ouais des envies des envies parce que c'est chouette la cuisine faire la cuisine c'est le partage c'est c'est un geste d'amour pour moi faire la cuisine c'est le plus beau geste d'amour parce que ouais l'amour ça se nourrit enfin je sais pas comment dire tu mets tellement de choses quand tu fais la cuisine un repas pour quelqu'un que t'aimes ouais tu mets tout là dedans et puis ben ou alors une idée cadeau voilà quelqu'un qui aime faire la cuisine vous cherchez un cadeau joli puis qui va coûtera pas trois bras surtout quand on n'en a que deux bah je trouve que c'est c'est sympa vous les trouvez partout ces bouquins là parce que vous voyez l'apéritif dînatoire je l'avais en fait je l'avais avant j'avais ces trois là c'est mon fils Antoine qui me les avait offert je les avais eu un noël anniversaire et puis le noël d'après je crois et puis mon ami breton qui est venu l'autre jour avec son avec sa femme il était tout le temps en train de lire ce livre et puis il nous avait fait des trucs et je lui ai dit ben écoute je te le donne si tu veux enfin il était content et puis et puis je l'ai reçu après par courrier il me l'avait racheté vous voyez c'est merci à toi voilà c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure merci à toi domine mais vraiment un beau cadeau pas trop cher parce que bon 25 euros maintenant les bouquets de fleurs au supermarché c'est souvent plus de 25 euros et puis ben voilà vous ça vous le garderez et puis c'est du partage assuré que les gens vous aimez je finis de vous faire l'apologie bien évidemment je suis pas sponsorisé par la rousse c'est quand ils veulent non du tout alors j'ai enlevé la tâche tétine de cette petite merveille je vais le réaccrocher là j'ai chaud mais je vous dis pas comment il fait hyper hyper chaud on est pas top j'ai pris bébé d'amour mon kit chaise est toute belle bébé ninon je l'aime beaucoup elle était couchée depuis un petit moment petite mère du colalie je suis un peu aplatie derrière elle est frisette compris du plat elle a toujours cette jolie tenue que j'aime beaucoup son tee shirt en laine avec sa petite brassière on va lui enlever et puis on va lui mettre autre chose j'ai choisi une tenue c'est pas vraiment de saison vous allez me dire vu comment moi je transpire là que ça me dégouline sur le front mais bon alors je vais défaire les pressions que notre gentil tête elle m'a accroché sans tout casser ça m'arrangerait voilà puis le reste on l'a cousu parce que ça n'arrêtait pas de se défaire il était les mailles c'était tout détourné les boutonnières elles étaient complètement raides donc il faut vraiment que je tire et hop c'est bien mais ça passe par par les fesses j'ai essayé on a été obligé en fait de le coudre parce qu'il était abîmé et puis là le bouton pareil c'est un faux du coup c'est christelle m'a mis une pression fait je la recouse d'ailleurs elle est en train de bouger après je fasse ça voilà mais j'adore ce petit short avec ce petit ensemble la short petit puis là c'est trop mignon alors nannette elle a un body qu'on va lui enlever et zoo j'irai ranger ça tout à l'heure moi elle est trop mignonne cette nannette elle a toujours sa jolie couche bleu je vais vous laisser d'ailleurs parce qu'on n'a pas de raison qu'on la lui change et ma coquine mon petit nannette hop c'est vraiment moi ce petit temps si elle est belle son petit tout plein de couleurs de taches de petits boutons elle a plein de détails elle m'a l'air vraiment plein les temps un peu bleuie comme ouais elle a beaucoup de détails c'est un bébé camille bon vous savez bien j'aime beaucoup la manière qu'a de riborner cet adorable bébé camille je trouve qu'elle a elle a vraiment aussi beaucoup de talent j'ai vu plein plein de bébés fait d'elle en photo j'en ai moi plusieurs puisque francine m'en a offert plusieurs et je trouve qu'elle travaille super bien voilà alors je lui met un body rose avec un petit col c'est petit peu ton là je trouve trop belle mais vraiment trop belle elle a des les jambes toutes marbrées toutes trop trop jolies cette petite nannette comme bébé ambre d'ailleurs un bébé sourire là je trouve qu'elle est elle est pareille elle est pleine de couleurs pleine de de détails aussi je me suis foutu dans je vous parlais l'autre jour des séries et tout je me suis relancé à regarder des séries anciennes je vous avais parlé de mon cas et là je regardais les cordiers juger flic moi je voulais déjà dit maria 12 saisons et j'ai de quoi faire puis j'aime bien cette série c'est sympa je trouve alors on va mettre les pressions de cette petite beauté et voilà tout le monde est net bon ouais enfin gros j'adore chaises c'est un très très joli kit et voilà boutonnons cette petite merveille regardez si c'est mignon c'est tout joli on dirait vraiment un bébé un joli poupée on s'en lasse pas de les regarder quand même bon moi je trouve que c'est un super médicament en tout cas qu'est-ce que j'ai choisi pour cette merveille un t-shirt celui que j'avais trouvé sur l'orchestra l'autre jour j'aime beaucoup la forme il a non c'est peut-être pas l'orchestra celui-là d'ailleurs je crois que celui-là c'est on me l'a offert qu'est-ce que je raconte non celui-là fait partie d'un trousseau je crois je me rappelle plus je regarde mes anciens vlogs en fait parce que disney baby quoi que je sais pas je sais pas trop bref on s'en moque un peu d'où il vient d'ailleurs donc une jolie mini dessus et puis j'aime bien la forme voilà l'arrière il est un jean un legging en forme de jean ça c'est qui habille par contre c'est du 3 mois j'ai bien peur que ce soit un peu grand mon frère vert des chaussettes mais qui vont pas aller la couleur est pas joyeuse et puis ouais je vais prendre celle-ci je pense que ça ira mieux je crois et puis des baskets mini parce que voilà ah j'ai chaud alors mettons lui je l'ai pourtant un mois malheureux je l'ai mis j'ai dû le mettre dans le tiroir et j'ai pas su trouver le bon mais bon c'est pas grave je dis on ferait des 1v1 ils sont partis à la plage tous ensemble le papa des enfants est arrivé cette nuit donc tout le monde est parti à la plage comment je les envie je vous dis pas hop et bon c'est comme ça on va pas changer l'histoire ben vous voyez en fait bon je le monte un peu haut clairement mais c'est pas si ridicule que ça le 3 mois bon ça lui sert la pauvre nainette de gaine mais moi perso ça me choque pas j'aurais pu faire ça mais j'ai pas trop envie ça a pas d'intérêt surtout et puis mettons lui ce joli petit shirt long avec mini dessus mais le temps il est étonnant il fait une chaleur c'est horrible mais y'a pas un soleil transcendant quoi par contre là où je les envie c'est que des temps comme ça l'eau elle est toujours fabuleuse quoi ça ça me manque vous avez pas idée dit la fille qui habite à un quart d'heure de la première plage sauf que voilà sauf que voilà on dirait toi tu ne suis pas en vacances j'aimerais bien hélas bon je vais pas me plaindre je profite du jardin et tout j'y vais marcher le soir tard mais là ça fait un peu que j'ai pas été et puis bon voilà en ce moment c'est un peu compliqué pour tout le monde alors j'ai vu moi chez moi on a reçu un petit message ce matin on a des nouvelles consignes si vous venez au Pays Basque ou dans les Landes réfléchissez bien parce qu'on a un couvre-feu là à 21h donc c'est pas top pour les vacanciers ça va quand même pas être très drôle 9h-21h je crois les rassemblements sur les plages après c'est mort de toute façon on n'a plus le droit de se réunir sur les plages et puis je sais plus comment alors les plages réunir sur les plages c'est pas on n'a plus le droit d'aller à la plage se mettre la serviette il y aura toujours autant de monde à la plage de toute façon couvre-feu ou pas sauf qu'à partir de 21h on n'y va plus et on n'a pas le droit si vous voulez de venir à 15 000 personnes et voilà donc c'est c'est vrai que je plains les gens qui ont fait des économies pour se payer des congés et qui vont arriver dans un endroit où ils seront encore moins libres que chez eux ça risque d'être chaud et ils ont fait ça vraiment sur tous les trucs côtiers bon allez hop ah j'aime bien avec les baskets ça fait sympa je vous montre allez je vous montre je suis en train de regarder dehors ils sont en train de faire dans les piments les pauvres je les plains vu comment moi j'ai chaud déjà à rien faire et bien eux ils bossent comme des dingues sous cette chaleur de plan voilà ben moi j'adore en même temps je serai un peu gonflée de dire que j'aime pas regardez moi si elle est jolie si elle est jolie si elle est jolie cette petite demoiselle je la trouve très belle mais je l'aime beaucoup ce bébé ce kit chais je trouve qu'il est très beau puis elle elle est particulièrement jolie en plus si ça c'est pas de la veine allez on va mettre dans ses mains la petite Marlène le produit magique et puis on va je me demande ce qu'il fait il y a un monsieur là j'ai cru qu'il était non mais faut que je vous dise vous allez vous dire je vais vous dire je vais vous dire